Bonjour, aujourd'hui je vais corriger les exercices sur l'année lumière et le premier exercice que je te propose, c'est un exercice en anglais qui s'intitule Starlight Turtle Direction Pour cela, on te parle des caractéristiques d'une étoile qui est l'étoile Sirius L'étoile Sirius appartient à la constellation du Grand Chien La constellation du Grand Chien, c'est une constellation que tu verras plus tôt en hiver qui est proche d'une grande constellation qu'on voit en hiver, qui est la constellation d'Orient et elle est à côté de la petite constellation du Lièvre Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est l'étoile Sirius On te parle de sa brightness, de sa luminosité et on te dit que c'est une étoile très brillante que l'on voit évidemment dans la nuit sur Terre On te parle de sa distance à la Terre et sa distance, elle est de 8,6 années-lumière donc je te rappelle que l'année-lumière c'est une unité de distance sa masse, de 2 masses solaires et son âge, 2,5 x 10 puissance 8 années Et on te pose la question suivante Utilise les informations du tableau de manière à trouver combien de temps la lumière provenant de Sirius va mettre pour arriver jusqu'à la Terre Alors pour ça, on va s'intéresser à finalement la distance entre la Terre et Sirius Et on te dit que la distance, elle est de 8,6 années-lumière Or je te rappelle que une année-lumière et bien c'est la distance parcourue par la lumière en une année Donc 8,6 années-lumière C'est la distance parcourue par la lumière en 8,6 années Donc on a la réponse Vu que Sirius est à 8,6 années-lumière de la Terre Et bien la lumière met 8,6 années pour aller de Sirius à la Terre Ce que j'ai noté à la fois en anglais et en français Donc en anglais c'est Donc la distance séparant la Terre de Sirius est de 8,6 années-lumière Cela veut dire, cela signifie que la lumière met 8,6 années à aller de Sirius à la Terre Deuxième exercice Donc dans ce deuxième exercice J'ai mis une petite erreur par rapport à l'énoncé que je vous avais donné Donc je me permets de la corriger et je l'ai mise en rouge Donc la lumière émise par l'étoile de Teagarden met 395 millions de secondes à se propager jusqu'à la Terre Et non 395 000 secondes Désolée Teagarden C'est une étoile de la constellation du Bélier Alors le Bélier, ce n'est pas une grande constellation dans le ciel La belle constellation qui est à côté, c'est la constellation du Taureau On te demande de calculer en année la durée que met la lumière émise par Teagarden Pour rejoindre la Terre Donc déjà je vais me demander Une année, ça fait combien de secondes ? Vu qu'on me donne La lumière émise par l'étoile de Teagarden On me dit qu'elle met 395 millions de secondes Finalement déjà je vais me demander Une année, ça fait combien de secondes ? Donc qu'est-ce que je sais ? Je sais qu'une heure c'est 3600 secondes Alors ça comment est-ce que je sais qu'une heure c'est 3600 secondes ? Une heure je sais que c'est 60 minutes Une minute c'est 60 secondes Donc une heure ça va être 60 fois 60 secondes Et ça, ça fait 3600 Ensuite je sais qu'un jour, donc une journée c'est 24 heures Donc comme une heure c'est 3600 secondes Et bien 24 heures c'est 24 fois plus Donc ça fait 86400 secondes Ensuite je sais qu'une année c'est 365,25 jours Donc c'est 365,25 fois 86400 secondes Ça veut dire 31 557 600 secondes Alors maintenant Et bien maintenant Moi, qu'est-ce que je sais ? Je sais qu'une année c'est 31,557,600 secondes Et moi ce que j'aimerais savoir Et bien c'est 395 millions de secondes Ça correspond à combien d'années ? Donc je vais compléter un tableau de proportionnalité 395 millions de secondes Désolé, il y a des zéros qui vont aller un peu partout Ça fait combien d'années ? Et bien c'est assez simple Je fais un produit en croix Donc ça va faire 395 millions de secondes Fois 1 Le tout divisé par 31 557 600 secondes Et quand on fait ce calcul On trouve 12,5 Donc la lumière Elle met environ 12,5 années À parcourir la distance de T-Garden à la Terre Sans calcul On te demande de déterminer la distance en années-lumière Entre T-Garden et la Terre Et on te demande de justifier ta réponse Alors Qu'est-ce qu'on sait ? On sait que la lumière Elle met 12,5 années Pour parcourir la distance de T-Garden à la Terre Et On se rappelle la définition de l'année-lumière Donc l'année-lumière C'est une unité de distance Une année-lumière C'est la distance parcourue par la lumière En un an Donc En 12,5 années-lumière 12,5 années-lumière Ça va correspondre à la distance Parcourue par la lumière En 12,5 ans Donc moi j'ai rappelé que la distance parcourue par la lumière En une année C'est une année-lumière Donc la distance parcourue par la lumière En 12,5 années Est 12,5 années-lumière Ensuite on te demande de donner le nombre d'années Auquel remonte l'image de T-Garden Que nous observons actuellement Et bien si on regarde T-Garden aujourd'hui C'est l'observer telle qu'elle était Il y a 12,5 ans Donc là c'est On essaye de réinvestir Ici dans cette question L'expression voir loin C'est voir dans le passé Puisque la lumière Elle met 12,5 ans A aller de T-Garden A la Terre Et bien moi Quand je regarde T-Garden aujourd'hui Et bien je la vois comme elle était Il y a 12,5 ans Puisque la lumière qui arrive à mes yeux Elle a été émise par T-Garden Il y a 12,5 ans Et on te demande après De calculer la distance T-Garden-Terre en mètres Donc moi je suis partie Par Et bien La connaissance de la vitesse de la lumière Qu'est-ce que je sais ? Je sais que la vitesse de la lumière C'est de 300 000 km par seconde Donc j'ai converti les km par seconde En mètres par seconde Je sais que 1 km c'est 1000 mètres Donc 300 000 km par seconde Ça fait 300 millions de mètres par seconde Qu'est-ce que ça signifie ? Et bien ça signifie qu'en une seconde La lumière elle parcourt 300 millions de mètres Et j'ai utilisé la notation scientifique C'est-à-dire les puissances de 10 Donc je te rappelle comment j'ai fait Pour mettre 3 fois 10 puissance 8 Et bien dans ce nombre J'ai pris le premier chiffre C'est-à-dire le 3 Donc j'ai écrit 3 Et pour savoir que c'est 10 puissance 8 J'ai compté le nombre de chiffres Qu'il y avait après le 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Donc 3 fois 10 puissance 8 mètres Et donc Et bien moi je sais que La lumière de T-Garden Elle met 395 millions de secondes Alors en une seconde La lumière elle parcourt 3 fois 10 puissance 8 mètres En 2 secondes Elle parcourt 2 fois plus Donc en 395 millions de secondes La lumière elle va parcourir une distance Qui est 395 millions fois supérieure Et quand on fait ce calcul Alors on trouve 11,85 fois 10 puissance 16 mètres Ce qui équivaut à 1,185 fois 10 puissance 17 mètres Et donc on a la distance T-Garden-Terre Qui est de 1,185 fois 10 puissance 17 mètres C'est plus simple d'utiliser Les années-lumière Que d'utiliser ces puissances de 10 Qui ne sont pas si simples que ça A utiliser Et puis surtout ça nous donne un chiffre Qui est gigantesque On préfère utiliser Enfin un nombre qui est gigantesque On préfère utiliser Un nombre plus petit